Donc on vient de voir juste là précédemment que dans Illustrator, quand je fais fichier nouveau document, je n'ai pas la possibilité d'indiquer pour quel matériel l'image est prévue. Je peux dire juste dans quel mode elle travaille, RVB ou CMJN. Et voilà, ok. Et donc pour quel matériel ce document, cette image est-elle prévue ? C'est le matériel indiqué dans le menu édition, couleurs, dans, ben oui, comme c'est du RVB, ici ce sera donc du Adobe RGB. Voilà, d'office, ce document est pour du Adobe RGB. Si je voulais faire un document pour du Profoto, je dois aller dans édition couleurs, modifier l'espace couleurs ici, mettre du Profoto. Et à partir de là, quand je fais fichier nouveau, je fais un nouveau document, je choisis couleur RVB, donc voilà, c'est un document pour du Profoto. Je crée mes formes, je choisis les couleurs que je veux mettre dans l'illustration. Voilà, à un certain moment, avant d'enregistrer, pour pouvoir inclure le profil, je vais devoir aller dans le menu édition, attribuer un profil, et attribuer le profil Profoto. Ok, les couleurs ne changent pas. C'est bien du matériel pour du, c'est bien une image pour du Profoto, c'est indiqué en bas à gauche de l'image. Parfait. Eh bien, Photoshop fonctionne un peu comme ça aussi. Je retourne là dans Photoshop, je suis dans Photoshop, je ne suis plus dans Illustrator. Je fais un, d'abord je vais aller voir ici, édition couleurs, oui c'est bien du Profoto, l'espace RVB. Je fais un nouveau document, et si je n'indique pas, au moment où je crée le document, si je n'indique pas pour quel matériel il est prévu, il est indiqué donc ne pas appliquer la gestion des couleurs, eh bien, c'est un document pour du Profoto. Voilà, je vais faire quelques couleurs. Ok, c'est pour du Profoto. Si je tente d'appliquer à ceci le profil du moniteur, menu édition, attribuer un profil, pour préciser à Photoshop pour quel matériel cette image est prévu. profil du moniteur, ça ne marche pas, les couleurs changent, parce qu'en fait, c'est pour du Profoto. Donc, ce qu'il faut appliquer, c'est le profil Profoto dans ce cas-ci. Je ferme. Si je voulais travailler pour le moniteur, dans édition couleurs, je dois indiquer ici que l'espace de travail RVB, par défaut, est celui du moniteur. À ce moment-là, si je crée un document qui n'applique pas à la gestion des couleurs, c'est un document pour le moniteur. Donc, quand je vais lui appliquer le profil pour le moniteur, les couleurs ne devraient pas changer. Édition, attribuer un profil, attribuer le profil de l'espace de travail, le moniteur, ça marche. Par contre, si j'essaye d'attribuer le Profoto, les couleurs changent. Voilà, les couleurs changent. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment le RVB de travail. Donc, il faut comprendre que ça fonctionne comme ça. Mais l'idéal, c'est au moment où vous créez le document, de préciser pour quel matériel est prévu. Donc là, je suis toujours bien dans édition couleurs en espace de travail RVB, l'espace du moniteur. Mais je peux passer outre de ça, quand je fais fichier nouveau, je peux dire tiens, tiens, je vais faire une image pour du Profoto. À ce moment-là, dès le départ, les choses sont claires. C'est indiqué là. Et quand je mets mes couleurs, il n'y a pas de problème. Je ne dois pas attribuer par la suite un profil, puisqu'il y a déjà un profil attaché à l'image. On sait déjà pour quel matériel c'est prévu. Donc, tout va bien. Voilà. Et bien entendu, si j'en veux une version pour mon moniteur, je dois faire édition, non pas attribuer un profil, parce que si j'attribue le profil du moniteur à cette image, ça fait tout foirer. Non, il s'agit ici de conversion. Il s'agit de convertir une image qui est prévue pour un certain matériel, le Profoto, ou le converti pour un autre matériel, mon moniteur. Édition. Convertir en profil et non pas attribuer un profil. Et donc là, j'ai vraiment une conversion. Pour que les couleurs restent les mêmes, les valeurs RVB de l'image vont être modifiées. Espaces de dessinée sur mon moniteur, d'accord. Voilà.